Bonjour à tous, je m'appelle Julie du blog Atelier Zula et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. Je suis super contente de vous retrouver, enfin ça fait des mois que je n'avais pas tombé de vidéo. C'est un petit peu mon retour sur Youtube pour la rentrer et cette vidéo sera en collaboration avec la marque Promod. Promod réalise des vêtements depuis très longtemps comme vous le savez, mais il propose également depuis quelques temps des coupons de tissu, des coupons de 3 mètres issus de leurs anciennes collections de vêtements. Donc c'est plutôt pas mal pour avoir accès à des tissus un petit peu originaux, qu'on voit dans le commerce mais qu'on n'arrive pas forcément à retrouver en magasin de tissu. Et il propose depuis très peu de temps également des patrons dont la robe Romy, c'est celle-ci. C'est une petite robe portefeuille très très sympa qui vient de sortir et c'est celle-ci qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. C'est celle que je porte juste ici. Donc une petite robe portefeuille, comment résister, c'est vraiment mon style, c'était impossible que je passe à côté. Donc elle est croisée, elle a des petits liens sur le côté, elle a également des manches bouffantes, très bouffantes. Donc c'est parfait pour ce type de tissu. Il y a des manches, possibilité de manches 3 quarts ou de manches courtes, avec un élastique ou non, ça c'est au choix. Le bas est assez simple, il arrive au-dessus des genoux, enfin entre mi-cuisse et au-dessus des genoux. Pour mon 1m77, je l'ai rallongé de 10 cm, uniquement la partie jupe de la robe, pour qu'il m'arrive au-dessus des genoux et que je sois plus à l'aise. Le patron est proposé de la taille 34 à 46, il me semble, donc c'est plutôt pas mal au niveau échantillon des tailles. Donc voilà, j'ai choisi de le réaliser dans ce tissu-là. Alors je vous montre de plus près. Voilà. J'espère qu'on va réussir à faire le focus sur ce joli tissu. Donc c'est un voile de viscose. Comme vous pouvez le voir, très transparent. Il y a également des petites lignes de lurex. Il est superbe, il est pour moins de 30€ je crois, les 3 mètres, sur le site de Promod. Mais comme le tissu est extrêmement transparent, comme vous pouvez le voir, je l'ai du coup entièrement doublé, à part les manches du coup. Avec un voile de polyester, voile de polyester il me semble, que propose également Promod, qui est noir, tout simple. Il permet d'avoir quelque chose d'opaque, mais en gardant du coup la fluidité du tissu, notamment sur les manches, c'est hyper sympa. Je pense que j'ai beaucoup la portée, cette robe, c'est vraiment le style de robe portefeuille que j'aime beaucoup. Parfait avec des bottines, des bottes, mais aussi en basket, avec une petite veste, ça va être très très sympa pour l'automne. Petite info, le patron est proposé sous format A0 imprimé. Donc on retrouve toutes les pièces de patron dessous de toutes les tailles. Les marges de couture sont incluses, c'est quand même pas mal. Il faut le préciser, c'est quand même toujours sympa. Par contre, je vous le précise juste, les pièces de patron se chevauchent sur la planche. Il y a deux planches d'ailleurs, et les pièces de patron se chevauchent. Donc il va falloir décalquer votre patron avant de le coudre. Voilà. Ça vous permettra de faire des petites modifs, comme moi du coup, j'ai rallongé du coup la jupe de 10 cm. Vous pouvez vous amuser du coup avec ce patron. Donc je vous laisse tout de suite avec le tutoriel pour réaliser la robe Romy. Le patron de la robe Romy va du 34 au 46. Il vous faudra environ 2 m de tissu, plus la doublure en option, et également un élastique de 6 mm de large. Les explications du patron sont sous forme écrite, mais cette vidéo vous permettra de réaliser votre robe Romy sans souci. On va commencer par décalquer les pièces de patron dans notre taille. Donc on ouvre notre feuille à zéro, et on vient décalquer. Vous pouvez utiliser du papier de soie, ou une feuille transparente, qui permet de recouvrir les livres par exemple, ou qu'on trouve également en magasin de bricolage. A utiliser avec un marqueur indélébile, pour pouvoir décalquer correctement votre patron. Vous pouvez décalquer à main levée, utiliser une règle, et surtout n'oubliez pas de marquer tous les repères du patron. On n'oublie pas également le droit fil, et le nom de la pièce, ainsi que la taille dans laquelle on a décalqué le patron. Continuez ainsi pour toutes les pièces de patron, prévues dans le tissu, ainsi que dans la doublure. On va maintenant passer à la découpe des pièces dans notre tissu. Pour cela, posez votre tissu à plat, et pliez-le en deux, endroit contre endroit, lisière contre lisière. Puis épinglez par-dessus les morceaux du patron, en optimisant votre tissu. Attention, certaines pièces sont au pli, comme le dos, ainsi que le bas-dos, mais d'autres pièces ne sont pas au pli. Venez ensuite épingler vos pièces de patron, ou vous pouvez également utiliser des poids de couture, et venez ensuite découper tout autour de votre patron, car les marges de couture sont incluses. N'oubliez pas de bien remporter les repères de couture, notamment sur les emmanchures. Effectuez le même travail sur votre doublure, si vous choisissez l'option robe doublée. Je commence par enfiler ma machine à coudre avec le fil de la bonne couleur. Je change également l'aiguille pour une aiguille microtex très fine, adaptée à ce tissu voile de viscose très fin. On fait toujours un petit test sur une chute de tissu, pour vérifier que la machine est bien enfilée et que le point est régulier. On commence par faire les liens intérieurs. Pour cela, coupez deux bandes de tissu dans votre doublure, de 30 cm sur 3,2 cm. Puis ensuite, venez plier vos bandes endroit contre endroit, dans le sens de la longueur. On vient coudre à 1 cm du bord, sur le long côté, ainsi que sur l'un des deux petits côtés. On reproduit la même étape pour le deuxième lien doublure. Puis on vient dégarnir notre petit angle et on vient retourner nos deux liens sur l'endroit. Un petit coup de repassage et les liens sont bien droits. On passe ensuite aux deux pièces de ceinture extérieures numéro 5. On vient les plier endroit contre endroit, dans le sens de la longueur. On épingle, puis on va venir coudre le long côté, ainsi que le petit côté en diagonale, à 1 cm du bord. On reproduit la même étape pour la deuxième pièce de ceinture extérieure. Puis on vient surfiler la marge de couture. Ensuite, on retourne nos deux pièces de ceinture extérieure sur l'endroit et on vient repasser pour aplatir les coutures. On passe ensuite à l'assemblage de notre corsage. Pour cela, positionnez les deux devants contre votre dos, endroit contre endroit. Alignez bien la couture des épaules. Vous allez ensuite épingler les épaules, puis réalisez une couture à 1 cm du bord. On reproduit les mêmes étapes pour la doublure du corsage. On positionne nos deux devants contre notre dos, endroit contre endroit, et on vient assembler les épaules. Surfilez la marge de couture au niveau des épaules de votre corsage, ainsi que votre corsage doublure. Repassez les coutures d'épaules en les couchant vers le dos. Froncez les ceintures extérieures pour qu'elles correspondent au cran, soit environ 5 cm. Pour cela, réalisez deux fils de fronce, c'est-à-dire deux coutures parallèles éloignées de 4 mm, en allongeant le point au maximum de votre machine à coudre, et surtout sans réaliser de point d'arrêt au début et à la fin de votre couture. Tirez délicatement sur les deux fils de canette de vos deux lignes de couture pour venir froncer votre tissu. Positionnez les deux bustes, extérieur et intérieur, endroit contre endroit, au niveau du décolleté, en faisant bien correspondre l'écran. Insérez le premier morceau de ceinture extérieur entre les deux devants droit, c'est-à-dire le tissu principal, et la doublure, en respectant bien l'écran. Insérez le lien de doublure entre les deux tissus, au niveau des devants gauche. Épinglez bien tout autour du décolleté et venez coudre à 1 cm du bord. On n'oublie pas de bien aligner les coutures des épaules. Retournez votre corset à rassembler sur l'endroit et venez repasser au niveau du décolleté. Réalisez ensuite une surpiqure tout autour de l'encolure à 5 mm du bord. Assemblez maintenant les côtés, endroit contre endroit, dans le tissu extérieur. N'oubliez pas d'insérer la deuxième ceinture froncée au niveau du côté gauche. Épinglez bien pour faire correspondre les repères, puis réalisez une couture à 1 cm du bord. Réalisez la même étape pour le côté droit, cette fois-ci sans insérer de ceinture. Réalisez les mêmes étapes pour assembler les côtés de la doublure, surtout en n'oubliant pas d'y insérer au niveau du côté droit, le deuxième lien doublure. Épinglez bien et réalisez une couture à 1 cm du bord. Réalisez la même étape d'assemblage du côté doublure de l'autre côté. Notre corsage de robe remis commence à bien avancer. La doublure est réalisée, on a assemblé les 4 liens qui peuvent maintenant se nouer. On va donc maintenant passer aux manches. Prenez vos deux pièces manches, pliez-les endroit contre endroit et faites bien correspondre les côtés. Épinglez tout le long des côtés et venez réaliser une couture à 1 cm du bord. Surfilez les marges de couture côté manche et également le bas de la manche. Repassez pour aplatir les coutures. Froncez les têtes de manche entre les deux repères de fronce, c'est-à-dire réalisez deux lignes de fronce en allongeant bien votre point et sans réaliser de point arrière. Tirez délicatement sur vos deux fils de canette pour pouvoir froncer votre tête de manche. Placez maintenant à l'ourlet du bas de notre manche. Qui peut être, je le rappelle, manche 3 quarts ou manche courte. Vous pouvez réaliser un tourné classique, c'est-à-dire faire un ou deux replis et venir piquer au point droit votre ourlet. Vous pouvez également y ajouter une petite coulisse ainsi qu'y glisser un élastique pour resserrer le bas de votre manche. De mon côté, j'ai choisi de réaliser deux coutures séparées de 5 mm, faisant ainsi une petite coulisse pour pouvoir y glisser un élastique fin et resserrer ainsi le bas de la manche. Je viens m'aider d'une épingle à laine pour pouvoir y glisser plus facilement mon élastique très fin dans ma petite coulisse. Puis, je viens assembler les deux extrémités de mon élastique pour le refermer. On va maintenant devoir assembler les manches à nos emmanchures, mais juste avant cela, je vais réaliser une petite couture de maintien pour maintenir le tissu doublure ainsi que le tissu extérieur au niveau de l'emmanchure et éviter que les deux ne glissent pendant la couture principale. Pour cela, je réalise une couture morte, c'est-à-dire une couture à 0,5 cm qui sera dans la marge de couture, simplement pour maintenir les deux tissus ensemble. On peut maintenant positionner notre manche endroit contre endroit au niveau de l'emmanchure. Attention à bien aligner les coutures de dessous de bras ainsi que les repères des emmanchures. Épinglez bien tout autour et répartissez correctement les fronces entre les deux repères de fronces. Musique Vous allez ensuite réaliser une couture à 1 cm. pour assembler la manche. Vous pouvez vous aider de la pointe de votre découvite pour pouvoir répartir les fronces harmonieusement. Réalisez la même étape pour la deuxième manche et surfilez vos coutures. Le haut de votre robe remis est maintenant terminé. Il ne vous reste plus qu'à vous attaquer à la partie basse. Musique Pour cela, positionnez les deux devants de votre jupe, endroit contre endroit contre le dos de votre jupe. Alignez bien les côtés. Épinglez tout le long des côtés et réalisez une couture à 1 cm. Vous viendrez ensuite surfiler les coutures de côté. Réalisez les mêmes étapes d'assemblage des coutures de côté au niveau des jupes de votre doublure. On va ensuite réaliser l'ourlet du bas de la jupe doublure. Pour cela, je fais un premier surfilage sur le bord du bas de ma jupe doublure. Puis, je viens réaliser un repli de 1 cm. Je réalise ensuite une couture à 0,5 cm du bas de ma jupe pour pouvoir former mon ourlet. Je passe ensuite à la réalisation du bas de l'ourlet de ma robe dans le tissu principal. Pour cela, de la même façon, je viens réaliser un surfilage puis je fais un double repli sur le bas de ma jupe. Je viens ensuite réaliser une couture à quelques millimètres du bas de ma jupe pour former un tout petit repli qui fera mon ourlet. Assemblez ensuite les devants de la jupe extérieure et les jupes doublure endroit contre endroit. Respectez bien l'écran de montage. Épinglez tout le long du côté. C'est normal que le tissu jupe extérieur soit plus long que la jupe doublure. Puis, réalisez une couture à 1 cm du bord. Retournez votre couture sur l'endroit puis venez repasser pour bien aplatir la couture. Réalisez ensuite une surpiqure à 5 mm du bord. Pour simplifier la couture d'assemblage du haut et du bas de la robe, nous allons tout d'abord réaliser une couture morte pour assembler le bas de la doublure et le bas de la robe extérieure. Réalisez une piqûre à 0,5 cm du bord de votre tissu pour maintenir les deux parties ensemble. Vous allez enfin pouvoir assembler le haut et le bas de votre robe. Pour cela, positionnez endroit contre endroit le haut de votre robe contre le bas de votre robe. Alignez bien les coutures de côté ainsi que les extrémités de votre robe. Épinglez tout le long et venez réaliser une couture à 1 cm. Il reste une dernière étape pour pouvoir finir votre robe. Nous allons intégrer un élastique de 6 mm de large dans la marge de couture de l'assemblage de votre haut et de votre bas de votre robe. Votre patron précise la longueur d'élastique nécessaire en fonction de votre taille. Vous pouvez ensuite répartir l'élastique tout le long du tour de votre taille. Placez quelques épingles et venez réaliser l'assemblage de l'élastique au niveau de la marge de couture avec un point zigzag. J'espère que le tutoriel vous a plu. J'espère voir de nombreuses petites robes remis cet automne. N'hésitez pas à me taguer et à taguer également la marque Promod lorsque vous réaliserez votre petite robe. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos couture ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501